Bonjour et bienvenue. Bien que la santé mentale soit un sujet qui devrait être discuté tous les jours, l'Association canadienne de la santé mentale a choisi de la souligner pendant une semaine. Cette année, il s'agit de la 71e édition et elle a lieu du 2 au 8 mai. Puisque la santé mentale est importante pour tout le monde et qu'elle peut être influencée par différents événements de vie, par exemple la séparation parentale, un déménagement et un deuil, ainsi que différents facteurs individuels, par exemple le tempérament, la santé physique et l'estime de soi, des facteurs familiaux, par exemple les relations entre les membres de la famille, des facteurs sociaux, par exemple les relations sociales, ainsi que des facteurs sociétaux, par exemple les politiques et l'accessibilité aux services. Le Centre interdisciplinaire familial de l'Est ontarien a alors choisi de contribuer à sa façon dans la promotion de la santé mentale. Dans le cadre de la deuxième édition du congrès interdisciplinaire familial, différents chercheurs universitaires ont accepté d'offrir une présentation sur un sujet de recherche qu'ils étudient et ce, dans le but de transmettre de l'information concrète et pratique. Le CFO n'est pas responsable du contenu discuté et l'intention est d'offrir l'accessibilité à ce contenu à but informatif. Aujourd'hui, la présentation s'intitule la participation des enfants aux interventions. Recommandations et outils pour soutenir la participation des enfants dans les services. Elle est offerte par Sarah Tourigny et Céline Peurin. Sarah est psychoéducatrice au conseil de la santé et des services sociaux de la Bay James et professionnelle de recherche pour l'Université du Québec en Outaouais. Elle s'implique dans des projets portant notamment sur la participation des enfants dans les organisations de services et sur l'empowerment des familles. C'est elle qui a coordonné le projet dont il sera question aujourd'hui. Céline effectue un changement de carrière après une dizaine d'années en coordination de projet culturel. Elle a décidé de lancer un nouveau défi. Elle est actuellement étudiante en deuxième année du baccalauréat en psychoéducation à l'Université du Québec en Outaouais où elle est également assistante de recherche depuis un an. Ses intérêts de recherche portent sur la participation des enfants, les relations familiales et l'empowerment des individus. Merci pour cette présentation. Donc laissez-moi juste un petit instant pour partager mon écran. Super. Donc on tient aussi à remercier Mélissa David qui est assistante de recherche pour ce projet-là qui s'est impliquée tout au long du projet. Puis Vicky Lafantétique qui est professeure dans le département de psychoéducation et de psychologie qui est porteur aussi de ce projet-là, donc la chercheuse principale. Donc ce qu'on vous présente aujourd'hui a été le fruit du travail de 27 enfants provenant de 18 centres de pédiatrie sociale au Québec, donc qu'on peut appeler des CPSC aussi, qui ont réfléchi à des recommandations pour soutenir leur participation dans les interventions qu'ils reçoivent. Donc cette présentation s'inscrit dans le prolongement de deux autres webinaires que nous avons animés les 8 et 21 mars derniers. Dans le premier, nous avions présenté plus en détail les démarches de recherche que nous avons fait avec les enfants, alors que dans le second, nous avions donné aux intervenants quelques idées d'activités pour soutenir la participation d'enfants à travers leurs interventions. Aujourd'hui, cette présentation s'adresse plus spécifiquement aux parents, puisque comme nous l'ont suggéré les enfants rencontrés, les parents doivent connaître ces recommandations-là afin qu'ils puissent soutenir et favoriser leur participation. Si jamais vous souhaitez viser les webinaires, vous pouvez vous rendre sur le site de Ricochet de l'Université du Québec en Outaouais. On va vous rendre disponible le lien à la fin de la présentation. Donc on ne peut pas passer sous silence la participation des enfants qui ont participé, travaillé à ce projet-là. Donc voici le nom, le prénom d'une bonne partie des enfants qui ont participé. Donc au menu aujourd'hui, nous allons discuter des inégalités enfants-adultes, du concept de participation, des recommandations élaborées par les enfants pour soutenir leur participation. Et finalement, nous allons vous présenter des outils pour appliquer les recommandations dans votre quotidien ou avec les intervenants qui sont dans la vie de vos enfants. Pour mettre la table, on trouve important d'illustrer à quoi peut ressembler l'inégalité entre les enfants et les adultes. Il s'agit d'une inégalité plus souvent qu'autrement minimisée et ce, que ce soit dans les familles, dans les écoles ou ailleurs. Il s'agit en fait d'attitudes qui peuvent nous sembler banales et qui témoignent d'un débalancement, d'une inégalité dans la manière dont nous avons de traiter les enfants. Donc Fanny Vella illustre entre autres quelques situations qui montrent ces inégalités-là. Elle montre comment certaines situations quotidiennes auraient l'air ridicules si c'était des adultes qu'on traitait de la sœur. Donc on va vous montrer deux illustrations de Fanny Vella. Donc premièrement, « Bon, allez, tu sors maintenant. Tu vas attraper froid. Mais je t'ai bien. » Puis la deuxième, « Tu finis ton assiette. Sinon tu ne sors pas de table, ma chérie. Mais je n'ai plus faim. Je ne veux pas savoir. » Donc ça démontre quand même assez, c'est une image assez prenante qui démontre cette inégalité-là. En plus des inégalités enfants et adultes, il est important de définir le concept de participation sur lequel repose ce projet-là. Donc lorsqu'on parle de participation, il est impossible de passer à côté de la Convention internationale des droits de l'enfant, que nous allons aujourd'hui appeler CID, juste parce que c'est moins long. Donc l'UNICEF a d'ailleurs réalisé une affiche langage clair des différents articles de cette Convention qui est vraiment intéressante à utiliser avec les enfants. C'est la fiche que vous voyez à l'instant. Vous pouvez la trouver facilement sur Internet en cherchant la dite Convention ou via le lien indiqué à l'écran à l'instant. L'article 12 de la CID aborde directement le droit de participation de l'enfant. Il mentionne que l'enfant a le droit d'exprimer son opinion et que les adultes doivent l'écouter et prendre au sérieux ce qu'il dit. Donc les outils qu'on vous présente aujourd'hui s'inscrivent donc dans le prolongement de l'article 12. Pour aller un peu plus en détail, on peut diviser la participation en quatre grandes dimensions. Ainsi, participer veut dire avoir accès à l'information, donc bien comprendre la situation dans laquelle je me trouve. Ça implique que les adultes doivent fournir des efforts pour présenter l'information de manière à ce que l'enfant comprenne réellement et que les adultes répondent aussi aux questions des enfants. Il s'agit de vulgariser et présenter l'information de manière à ce que l'enfant comprenne en plus d'être attentif à l'environnement tant physique et relationnel qui est créé et dans lequel va se dérouler l'échange avec les enfants. On peut imaginer ici dans un contexte familial, autant dans un contexte familial que d'intervention, des adultes qui prennent le temps d'informer l'enfant des problématiques rencontrées afin qu'ils comprennent mieux les enjeux à lesquels sont associés. Deuxième dimension, ça serait de pouvoir s'exprimer. Donc, ça traduit l'idée que l'enfant ait accès à différentes manières de partager son point de vue. Donc, ainsi, différents médiums adaptés à l'enfant doivent lui être proposés. Donc, l'écriture, l'art, le mouvement, le théâtre. Donc, ça peut être vraiment varié. À noter que l'idée ici, c'est aussi que l'enfant peut s'exprimer de manière continue et non seulement dans un moment prédéterminé et très formel avec l'intervenant. La troisième dimension, ça serait être écouté et entendu. Donc, il s'agit que les personnes importantes ayant une influence sur les prises de décision entendent ce que l'enfant a à dire. Ainsi, les messages de l'enfant doivent être dirigés vers un public qui est attentif, impliqué dans la mise en place des actions dans la vie de l'enfant. Donc, ce n'est pas juste des personnes qui n'ont pas d'influence, c'est vraiment des gens qui peuvent avoir un impact sur les prises de décision. Un point important ici, c'est qu'écouter pour les enfants, ça veut aussi dire regarder. Donc, c'est important de regarder les gestes qu'ils font, les mouvements, comment leur corps bouge parce que c'est vraiment une façon qu'ils vont avoir de communiquer. Finalement, la dernière dimension, ça serait d'être pris au sérieux. Donc, il s'agit de s'assurer que l'opinion de l'enfant a une influence sur les décisions qui sont prises par la suite. Donc, les idées des enfants devraient être mises en application et un suivi devrait être fait pour qu'ils en connaissent les suites. Donc, si on ne fait pas juste prendre une décision comme ça, vraiment, on va aller informer l'enfant de l'impact que ça a. Ensuite, maintenant qu'on comprend mieux le concept de participation, on peut se questionner quant aux bienfaits qui sont associés à cette participation-là. En fait, plusieurs auteurs soulignent que les effets de la participation sont surtout constatés chez la personne elle-même. Et donc, dans ce cas-ci, sur l'enfant. Donc, la participation aura une influence positive sur l'autodétermination, l'estime de soi, l'affirmation de soi, la connaissance de soi, le bien-être émotionnel de l'enfant. En plus, le fait de valoriser la participation de l'enfant, il permettrait aussi de se sentir valorisé ainsi que d'avoir un plus grand sentiment d'efficacité personnelle et de sécurité. Finalement, selon plusieurs auteurs aussi, les enfants qui participent pour l'apprentissage de nouvelles compétences sur les plans sociaux et personnels, tels qu'ils aient la capacité à s'exprimer, à faire valoir leur point de vue et ça, en plus, de développer leur réseau social. Donc, c'est super intéressant. Donc, malgré tous les bienfaits que je viens de vous énumérer, il est constaté quand même que la participation des enfants dans les interventions demeure un défi. Donc, le point de vue des enfants demeure plutôt invisible dans les organisations de services. D'ailleurs, le rapport préliminaire de la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, peut-être que vous avez entendu parler de la commission Laurent, souligne que les pratiques en protection de la jeunesse sont insuffisamment centrées sur la participation, la mobilisation et la collaboration des jeunes et des parents. Donc, ainsi, on remarque un intérêt grandissant pour que les enfants participent, mais on a encore de la difficulté à actualiser ces principes-là dans les pratiques. Donc, il importe que les parents soient au fait des pratiques à promouvoir dans les organisations de services pour accroître la participation des enfants lors des interventions, surtout chez les neuf ans et moins, chez qui on remarque que c'est vraiment plus difficile. Donc, en plus de ça, ça peut être intéressant pour les parents d'entendre les recommandations que les enfants ont formulées parce qu'ils peuvent aussi les utiliser dans leurs milieux familiaux pour faire entendre encore plus la voix des enfants et les faire participer. Justement, en fait, en ce sens, les outils nécessaires pour encourager et favoriser la participation de vos enfants à la maison ainsi qu'aux interventions reçues. Voici les recommandations, en fait, qui ont été développées par les enfants pour soutenir leur participation. Ces recommandations visent en premier lieu, en fait, les intervenants, mais peuvent très bien s'appliquer à tout adulte qui gravite autour de l'enfant et donc les parents. Ainsi, je vous suggère que, bien, on vous suggère que lorsque vous voyez le mot intervenant, remplacez-le par le mot adulte. C'est pour réussir à le transposer au milieu familial plus facilement. Ces recommandations aussi peuvent aussi être utilisées entre les enfants eux-mêmes pour aider à faire valoir leur droit de participation. Et comme Sarah l'a mentionné au début de la présentation, les enfants eux-mêmes l'ont dit, en fait, que c'était important que ces recommandations soient entendues par les parents et par les autres enfants. Vous allez voir que les recommandations sont assez simples, au final, mais pourtant, les enfants qu'on a rencontrés font fréquemment face à des gestes dans leur quotidien qui ne vont pas dans ce sens. Pourtant, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on réagirait si, en tant qu'adulte, on vivait ce genre de situation-là. Donc, on va prendre le temps de se questionner à savoir comment cela nous fait sentir lorsqu'on agit ainsi avec nous et comment on se sent lorsque, malheureusement, les gens ne respectent pas ces énoncés à notre égard. Lorsqu'on adopte cette perspective, on peut plus facilement comprendre comment les enfants sont venus à formuler ces recommandations. Donc, voici les 12 recommandations qui sont les plus importantes pour les enfants afin de soutenir leur participation. L'intervenant apprend à me connaître avant de commencer à expliquer les choses qui vont moins bien. Je connais les intervenants présents et j'ai confiance en elles ou en eux. Je suis à l'aise avec le nombre de personnes présentes. On prend le temps de parler de ce que je trouve important. On ne change pas rapidement de sujet. On me regarde et on m'écoute. On me parle doucement sans me prendre pour un bébé. On m'aide à comprendre en m'expliquant, en utilisant des outils visuels ou autres. On m'apprend de nouvelles choses et de nouveaux moyens qui peuvent m'aider en m'amusant. Je peux exprimer comment je me sens et parler librement. J'ai un coin à moi de mon choix pour me relaxer et évacuer mes émotions. On m'encourage à aller plus loin et à me dépasser. Je peux faire des choix qui me satisfont. Mes paroles sont prises en considération dans les interventions. On garde mes idées. qui ont été choisis par les enfants. Il y a hausses autres recommandations qui ont été écrites par les enfants, mais qui ne sont pas ressorties du lieu. Je vais quand même vous les présenter parce qu'elles restent très pertinentes. On fait les rencontres avec mon intervenant dans un lieu que je connais et où je me sens bien. On s'adresse à moi directement quand on parle de moi. On n'insiste pas quand je ne veux pas répondre. On ne tient pas pour acquis mon opinion ou mon avis. On me donne la parole avant de prendre la parole. Je peux jouer, dessiner ou manipuler des objets anti-stress pendant les rencontres. On ne m'oblige pas à regarder dans les yeux. Lorsque j'en ai besoin, on prend des pauses ou on termine la rencontre. On me fait rire. On joue avec moi et on bouge pendant les rencontres lorsque j'en ai besoin. On me propose des choses, mais c'est moi qui prends la décision finale. Et la dernière, on m'aide si je ne sais pas comment dire un mot ou une idée. Vous comprenez bien que c'est quand même assez simple comme recommandation. À la suite du travail qu'on a réalisé avec les enfants, trois outils ont été produits. Le premier, c'est une affichette où sont inscrites et illustrés les 12 recommandations les plus importantes pour les enfants. Le deuxième, c'est un mode d'emploi qui présente de manière plus détaillée les 23 recommandations. Et le dernier, c'est un jeu de identification d'actions concrètes à mettre en place pour favoriser la participation des enfants. Ces outils peuvent être partagés aux intervenants présents dans la vie de vos enfants, mais peuvent aussi très bien vous être utiles pour développer de nouvelles pratiques parentales ou éducatives qui soutiennent la participation de vos enfants. Le premier outil qu'on va vous présenter, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi permet de mettre en lumière différentes façons de suivre les recommandations émises par les enfants. Bien qu'elles soient en premier lieu, comme vous le savez, adressées aux intervenants, on pense que les parents peuvent en bénéficier en les mettant en place dans le quotidien des enfants ou encore en portant une attention particulière lors d'une rencontre avec un intervenant. On va vous en présenter quelques-unes en vous les contextualisant. Le premier exemple qu'on a choisi, c'est pour la recommandation 4, c'est « On me regarde et on écoute ». Donc, on pourrait imaginer un parent qui prend le temps de mettre sur pause une tâche qu'il est en train de faire, c'est comme la cuisine ou le ménage, pour écouter et regarder l'enfant qui lui tente de communiquer quelque chose. On comprend que parfois, ce n'est pas toujours possible dans le moment présent. Donc, l'idée qu'on pourrait apporter, ce serait que le parent pourrait aussi désigner un temps où il sera disponible pour écouter pleinement l'enfant. Pour la recommandation 5, « On me parle doucement sans me prendre pour un bébé et ce, peu importe mon âge ». On peut prendre un exemple très concret qu'on vient de tous vivre, qui est la pandémie, où certains parents, en fait, ont pris le temps le confinement, le virus de la COVID-19 ou la mort dans certains cas. Et pour rendre ça compréhensible pour l'enfant, par exemple, ils ont pu, je ne sais pas, regarder des vidéos avec les enfants, ils ont pu lire des livres sur le sujet ou encore, ils ont pu discuter en famille pour mieux comprendre ce qui se passait. Pour la recommandation 8, « Je peux m'exprimer comment je me sens » et parler librement. On pourrait aussi imaginer une situation où un enfant âgé de 10 ans pleure fort suite à une dispute avec son frère. Et selon la recommandation, le parent pourrait demander à l'enfant ce qui s'est passé. Il pourrait aussi lui demander comment il se sent. Et il lui permet ainsi d'exprimer sa peine. Il pourrait ainsi lui demander ce qu'il peut faire pour l'aider à se sentir mieux. On comprend ici que l'idée, en fait, c'est de lui donner un espace pour qu'il puisse s'exprimer. Ensuite, encore un autre petit exemple qui est la recommandation 1. L'intervenant apprend à me connaître avant de commencer à expliquer les choses qui vont moins bien. On pourrait vous suggérer de, par exemple, encourager l'intervenant avec qui vous travaillez de prendre le temps de connaître votre enfant avant de mettre les choses en place. Donc, on pourrait proposer directement à l'enfant de parler de ses intérêts ou encore d'amener un objet important pour lui lors de la première rencontre pour qu'il puisse discuter avec l'intervenant de choses plus, moins difficiles pour amener un climat de confiance. Aussi, dans un contexte familial, on pourrait penser, on peut penser, pardon, à passer du temps de qualité avec l'enfant. Donc, par exemple, après le retour à l'école, on joue un peu avec son enfant avant de faire les devoirs. Et la dernière, le dernier exemple, pardon, qui serait, on a pris la recommandation 11. Je peux faire des choix qui me conviennent. Ici, on pourrait imaginer, en fait, que le parent redirige les questions ou les prix de décision que l'intervenant lui adresse afin que ce soit l'enfant qui puisse y répondre en premier. Cette recommandation s'appliquerait aussi dans un contexte de prise de décision dans la famille où l'enfant pourrait être inclus dans le choix, par exemple, des soupers ou des activités du week-end. Finalement, les enfants qu'on a rencontrés, ils nous ont mentionné qu'il serait utile de faire un jeu avec ces recommandations. Donc, alors, on a tenté d'être les plus créatifs possibles pour imaginer un jeu qui se joue avec des cartes et dont le but, en fait, est de réfléchir à l'actualisation des recommandations. Donc, c'est quelles actions concrètes peuvent être mises en place pour soutenir la participation des enfants. Et bien évidemment, un autre des buts, c'est de passer un bon moment ensemble. Concrètement, le jeu, il est composé de 12 cartes recommandations et de 18 cartes, laisse-moi le temps d'y penser. Cette deuxième catégorie a été pensée concernant le temps. On peut voir ici un verbatim, en fait, qu'un enfant nous a dit. Donc, on peut poser, on peut nous poser des questions difficiles si on nous laisse le temps d'y réfléchir. On trouve ça vraiment très, très pertinent. Le jeu, concrètement, il a été pensé pour se jouer en diade avec l'enfant. Donc, on va vous proposer ici une façon de l'utiliser en famille ou encore avec l'intervenant qui travaille avec vous. Mais évidemment, il y a de multiples façons de l'utiliser. Donc, laissez libre cours à votre imagination. Nous, comment on l'a pensé? C'est qu'il y aurait deux piles de cartes. Une recommandation et une autre pile. Laisse-moi le temps d'y penser. Sur des cartes recommandations, on retrouve l'icône seule, sans texte, comme ce qu'on voit à l'écran présentement. Puis, avant de retourner la carte, l'enfant et l'adulte peuvent réfléchir ensemble aux questions suivantes qui sont proposées dans les instructions et qui peuvent s'appliquer à toutes les cartes. Donc, à quoi cette image nous fait penser? Qu'est-ce que cette image veut dire? Et quelle est la recommandation associée à cette image? On peut laisser l'enfant réfléchir à voix haute, sans mettre de limite de temps ou sans avoir à recentrer la conversation. Peut-être que ça va vous permettre aussi d'aborder des sujets qui sont d'ordinaire plus difficiles à aborder ensemble. Ensuite, l'enfant, il peut retourner la carte et lire la recommandation associée à l'icône. Donc, en plus des questions spécifiques inscrites pour chacune des cartes, les questions suivantes peuvent venir soutenir la réflexion. On peut poser à l'enfant, as-tu déjà vécu ça? C'était comment? Comment tu t'es senti par rapport à ça? Une autre question qu'on pourrait aussi poser, c'est qu'est-ce que ton intervenante ou ton parent peut faire pour faciliter ça? Les questions qu'on pourrait adresser aux parents, ce serait, as-t-on déjà utilisé cette recommandation avec vous? Donc, par exemple, avez-vous déjà eu l'opportunité de vous exprimer librement? Que faut-il mettre en place concrètement pour respecter cette recommandation? Quand je réutilise cette recommandation avec mon enfant, puis quel effet cela a-t-il, a-t-il, peut-il avoir sur mon enfant? On vient par la suite, puis j'ai une carte, laisse-moi le temps d'y penser, sur lesquelles on a proposé différentes petites activités. Évidemment, encore une fois, l'enfant ou l'adulte peut aussi proposer une autre activité. Et donc, en fait, on enchaîne entre la pige d'une carte recommandation et d'une carte, laisse-moi le temps d'y penser, jusqu'à ce qu'il y ait plus de cartes, recommandations, ou jusqu'à ce que l'enfant soit tanné, bien évidemment. Et comme il y a plus de cartes, laisse-moi le temps d'y penser, on peut très bien, en fait, en piger plusieurs si l'enfant a envie de les... si l'enfant a envie d'avoir plus de temps, puis pouvoir aussi jouer, parce que c'est des petits jeux, en fait, qu'on propose. Et on termine en faisant la synthèse des actions concrètes à mettre en place. L'enfant et l'adulte conviennent d'une manière de les intégrer dans leur quotidien. Par exemple, on va reprendre l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, on prend le temps, lorsque tu arrives de l'école, pour jouer à un jeu ensemble. Ou encore, on peut se créer un signal pour signifier à l'autre notre besoin de parler. Super. On espère qu'on ne vous a pas perdu en cours de route. Donc, c'est sûr, on a donné des exemples spécifiques pour la famille, des exemples spécifiques avec les intervenants aussi, mais un et l'autre, on peut les échanger. On trouve différents moyens. Donc, le but, c'est tout le temps de s'assurer d'atteindre la cible, étant de soutenir la participation des enfants. Donc, on n'oublie pas qu'on peut leur offrir différents moyens pour s'exprimer. C'est vraiment la clé de la solution. Donc, ce n'est pas seulement à travers des discussions, mais aussi à travers plein d'autres moyens. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut se rappeler comme parent, mais qu'on peut aussi rappeler aux intervenants. Des fois, quand on a cette solution-là en poche, on devient aussi quelqu'un qui favorise la participation de nos enfants. Donc, c'est super important. Puis, juste pour terminer, si jamais vous voulez accéder aux outils, comme on vous avait dit en début de présentation, ça, c'est le lien. Si vous voulez y accéder plus facilement, parce que je ne crois pas que ça va être possible de cliquer directement sur YouTube, vous allez pouvoir simplement googler Ricochet, Université du Québec en Outaouais, participation des enfants, et vous devriez trouver assez facilement tous les outils. Donc, tout le mode d'emploi, instruction, le jeu, donc tout ça. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire au courriel que vous voyez à l'écran. Merci beaucoup d'avoir partagé cette présentation-là. Qu'est-ce que aussi, moi, pendant que je vous écoutais, bien que vous disiez à quel point que c'est des recommandations qui sont simples, j'ai l'impression qu'en même temps, c'est des recommandations qui, que si concrètement on les utilise, bien, ce sont celles qui vont aussi permettre d'optimiser l'expérience des enfants dans les services. Donc, ça peut être absolument important d'avoir ces notions-là également en tête quand on débute des services, autant comme parents, mais autant aussi comme enfants qu'ils comme intervenants, bien évidemment. Est-ce que je peux vous poser comme question, Sarah et Céline, est-ce que vous avez des prochaines étapes par rapport à ce projet-là? Oui, bien, en fait, on va avoir une phase 3 à ce projet-là parce que les résultats émergent des deux premières phases. Donc, la phase 3, ça va être de vraiment voir comment ces outils-là sont intégrés dans les milieux d'intervention, comment c'est utilisé, comment on peut les modifier parce qu'on a déjà eu un commentaire que le jeu, il n'était pas vraiment le fun. Donc, pour l'instant, il n'était pas vraiment drôle. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment à la recherche de commentaires de personnes qui vont les utiliser. Donc, c'est sûr qu'en faisant rayonner le travail des enfants, en utilisant les outils, bien, ça va être notre meilleur moyen aussi de voir si ça fonctionne et si ça permet vraiment aux enfants de participer davantage dans les services. Oui, ça vient que leur voix est tellement importante pour essayer d'accommoder ou d'adapter le plus possible les services à leurs besoins. Oui, absolument. Bien, je vous remercie à vous deux. Merci. Merci beaucoup.